Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Arduino. Aujourd'hui on va voir comment utiliser un keypad, un clavier à 16 boutons. Ce type de clavier est souvent utilisé dans les systèmes à code pour ouvrir un coffre fort, armer ou désarmer une alarme ou pour accéder à un bâtiment. Dans cette vidéo, je vais utiliser ce clavier 16 touches qui est disponible dans la plupart des kits Arduino. Dans un premier temps, on verra comment il fonctionne puis on le connectera à l'Arduino. On finira par la création d'un programme Arduino permettant de détecter la touche appuyée et de l'envoyer sur le terminal. Le keypad est composé de 16 boutons, 10 chiffres de 0 à 9, 4 lettres A, B, C et D, une touche dièse et une touche étoile. Deux nappes de 4 pistes sortent du clavier et sont reliées à un connecteur. On va maintenant essayer de comprendre comment marche le clavier. On a 16 boutons. Si chaque bouton était connecté à deux fils, on devrait avoir 32 fils. Ici, ce n'est pas le cas. Au dos transparent du clavier, on peut voir les connexions électriques. On constate que les boutons sont reliés sur une matrice. On a deux feuilles transparentes avec les pistes imprimées dessus. Sur la feuille du haut, on a les boutons qui sont connectés en ligne. Sur la feuille du bas, on a les boutons qui sont connectés en colonne. Lorsqu'on appuie sur un bouton, on fait connexion entre la partie du bouton qui est sur la feuille du haut et la partie qui est sur la feuille du bas. Pour que ce soit plus simple à comprendre, j'ai fait un schéma pour un clavier à neuf boutons connectés en matrice. Donc on a nos neuf boutons. On remarque que les boutons sur la ligne 0 ont tous une connexion sur la ligne 0 et leur autre connexion sur la colonne correspondant à leur emplacement. Le bouton 1 sur la ligne 0 et la colonne 0 a une de ces connexions sur la ligne 0 et l'autre sur la colonne 0. Le bouton 5 est connecté à la ligne 1 et à la colonne 1. L'avantage de ce type d'architecture, c'est que l'on a besoin de moins de fils que si l'on devait connecter individuellement chaque bouton. Plus il y a de boutons, plus ça devient intéressant d'utiliser une matrice. Par exemple, si on avait un clavier 5 x 5, donc 25 boutons, il faudrait 25 x 2, donc 50 connexions sans matrice. Alors qu'avec, il faut simplement 5 lignes et 5 colonnes, soit en tout 10 connexions. Alors maintenant que l'on a compris comment sont connectés les boutons du clavier, on doit trouver un moyen pour détecter les appuis. On remarque que quand on appuie sur un bouton, on relie une colonne avec une ligne. En connaissant la ligne et la colonne, on est capable de connaître le bouton pressé. Par exemple, si j'ai la ligne 2 de connecté à la colonne 2, je sais que c'est le bouton numéro 9 qui est pressé. Ce que l'on va faire, c'est mettre les colonnes aux 5 volts via une résistance de tirage, pull up en anglais, et on va mettre les lignes à la masse. On va ensuite mesurer la tension en dessous des résistances de pull up. Si on a 5 volts, c'est qu'aucun bouton n'est pressé. Si on a 0 volts, c'est qu'un bouton de la colonne est pressé. Ce montage marche bien pour détecter la colonne, mais pas pour détecter la ligne. En effet, si la colonne 0 est à 0 volts, on est incapable de déterminer si c'est le bouton de la ligne 0, 1 ou 2 qui a été pressé. Le seul moyen que l'on a, c'est de mettre une seule ligne à la masse et les autres à 5 volts. On commence donc par mettre la ligne 0 à la masse et les autres lignes à 5 volts. Maintenant, en fonction de la tension sur les colonnes, je suis capable de dire quel bouton est appuyé. Si j'ai 0 volts sur la colonne 0, j'ai le bouton 1 de pressé. Si j'ai 0 volts sur la colonne 1, j'ai le bouton 2 de pressé. Si j'ai 0 volts sur la colonne 2, j'ai le bouton 3 de pressé. Mais si j'appuie sur un autre bouton, par exemple 5, je vais connecter le bas de la résistance à 5 volts et donc la tension sur la colonne 1 sera toujours de 5 volts. Pour détecter l'appui sur un bouton de la ligne 1, je dois mettre cette ligne à la masse et les autres à 5 volts. Dans cette configuration, si j'ai 0 volts sur la colonne 0, j'ai le bouton 4 de pressé et ainsi de suite pour le bouton 5 et 6. On applique la même logique pour la ligne 2. On constate donc qu'il est impossible de connaître en un instant l'état de tous les boutons. On est obligé de scanner les lignes une par une afin de voir si on a un appui. On met la première ligne, la ligne 0 à la masse et les autres au 5 volts. On regarde les tensions sur les colonnes. Si on en a à 0 volts, c'est qu'il y a des boutons appuyés. On est capable de connaître le bouton appuyé avec les tensions sur les colonnes. Puis on met la seconde ligne à la masse et les autres au 5 volts. On regarde si on a des boutons appuyés. Pareil pour la dernière ligne, puis on recommence. Il faut bien comprendre que si l'on ne scanne pas assez vite les lignes, on risque de louper un appui sur un bouton. Généralement, on peut considérer que l'utilisateur va rester appuyé sur les boutons au moins un quart de seconde. On doit donc scanner toutes les lignes en moins de temps que ça. Maintenant qu'on a trouvé la logique pour détecter un appui sur un bouton, on va se demander qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur appuie sur deux boutons en même temps. Si l'utilisateur appuie simultanément sur des boutons qui sont sur la même ligne ou sur des colonnes différentes, cela ne pose pas de problème. Par contre, s'il appuie sur deux boutons de la même colonne, on a un court circuit. En effet, en appuyant sur deux boutons de la même colonne, on va connecter deux lignes. Les tensions sur ces lignes changeant au rythme du scan, on va se retrouver dans le cas où on a une ligne à 0 volts et l'autre à 5 volts. L'appui sur les boutons de la même colonne, créant ainsi un court circuit. Pour s'en protéger, on va mettre des résistances de 220 ohms en série sur les lignes. Avant de passer au câblage, on va devoir identifier les lignes et les colonnes sur le connecteur du keypad. On peut le faire en identifiant les pistes à l'arrière du clavier ou en utilisant un multimètre en mode continuité. Je vais utiliser la dernière méthode car on ne voit pas forcément les pistes sur tous les claviers. Sur le connecteur, on a huit connexions. Comme on a une feuille pour les colonnes et une feuille pour les lignes, on peut voir tout de suite que l'on a soit les quatre colonnes au début du connecteur, soit les quatre lignes. J'utilise le multimètre en mode continuité pour identifier tout ça. Je me mets entre la première et la cinquième connexion. J'appuie sur différents chiffres. Puis j'appuie sur le chiffre 1. J'ai une connexion électrique. J'ai donc connecté en appuyant sur le bouton 1, la ligne 0, avec la colonne 0. Pour savoir si c'est la première connexion qui est une ligne ou une colonne, je reste sur cette première connexion et je mets mon autre sonde sur la sixième connexion. Ça bip quand j'appuie sur le bouton 2. On a donc la ligne 0 sur la connexion 1, la colonne 0 sur la connexion 5 et la colonne 1 sur la connexion 6. On doit donc avoir la ligne 1 sur la connexion 2, la ligne 2 sur la connexion 3, la ligne 3 sur la connexion 4, la colonne 2 sur la connexion 7 et la colonne 3 sur la connexion 8. Vous pouvez tester toutes les connexions si vous souhaitez vérifier. Maintenant que l'on a identifié les connexions du clavier, on va pouvoir le relier à l'Arduino. Sur ma platine de prototypage, j'ai déjà connecté les résistances de protection de lignes de 220 ohms. J'y connecte les lignes de mon clavier. Puis je les relie à l'Arduino dans l'ordre sur les pins 2, 3, 4 et 5. Je finis en connectant directement et toujours dans l'ordre les colonnes sur les pins 8, 9, 10 et 11 de l'Arduino. On a fini le câblage, on va pouvoir passer au code. Dans un premier temps, on va utiliser des dièses define pour définir des constantes qui vont contenir les numéros de pins sur lesquels sont les lignes et les colonnes. La ligne 0 est sur la pin 2, la ligne 1 sur la 3, la ligne 2 sur la pin 4, la ligne 3 sur la pin 5. Pour les colonnes, on a la colonne 0 sur la pin 8, la colonne 1 sur la pin 9, la colonne 2 sur la pin 10 et enfin la colonne 3 sur la pin 11. Dans la fonction setup, je configure les pins qui sont connectés sur les lignes du clavier en sortie. Ensuite, je configure les colonnes en entrée avec la résistance de pull-up intégrée. Si vous voulez plus d'informations sur la résistance de pull-up intégrée, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les entrées logiques. Maintenant que l'on a configuré l'Arduino, on va pouvoir mettre dans la fonction loop la logique permettant d'envoyer sur le port série le bouton presser. On commence par créer 4 variables qui contiendront l'état de nos 4 colonnes, low ou 0 si on est à 0V, high ou 1 si on est à 5V. Je les initialise à high. Ensuite, on va mettre la ligne 0 à 0V et les autres au 5V. J'utilise la fonction digitalWrite pour faire ça. En premier argument, je mets le numéro de la pin sur laquelle est la ligne. Ce numéro est dans les constantes définies précédemment. En second argument, je mets l'état à mettre sur la pin, low pour 0V et high pour 5V. Ensuite, je récupère l'état des entrées connectées sur les colonnes du clavier. Je stocke ces états dans les variables définies précédemment. Pour cela, j'utilise la fonction digitalWrite qui prend comme paramètre le numéro de la pin dont on veut l'état. Si la pin est au 5V, cette fonction retourne 1 ou high. Si la pin est à la masse, cette fonction retourne 0 ou low. Maintenant qu'on a l'état sur les colonnes, on va pouvoir dire quels boutons sont appuyés. J'utilise des conditions if. Si la colonne 0 est à low, c'est que le bouton 1 est pressé. Si la colonne 1 est à low, c'est que le bouton 2 est pressé. Si la colonne 2 est à low, c'est que c'est le bouton 3 qui est pressé. Et enfin, si c'est la colonne 3 qui est à low, c'est que le bouton A est pressé. Je vais envoyer le bouton pressé sur le port série. Pour me simplifier la tâche, je crée une fonction que j'appelle envoie bouton pressé sur port série. Cette fonction prend en paramètre le caractère du bouton pressé. Dans cette fonction, j'envoie le texte le bouton est pressé avec le caractère du bouton pressé sur le port série. Je mets l'initialisation du port série dans la fonction setup. Ensuite, j'appelle la fonction envoie bouton pressé sur port série dans mes if. Je programme l'Arduino. Mon programme marche correctement. J'arrive à détecter les appuis sur les boutons 1, 2, 3 et A. Je fais la même chose pour la ligne 1. Je mets cette ligne à 0 et les autres à 5 volts. En fonction de l'état des colonnes, je sais si les touches 4, 5, 6 et B ont été appuyées. Je teste. Ça marche. Je fais la même chose pour les lignes 2 et 3. Sous-titrage ST' 501 On est maintenant capable de détecter l'appui sur toutes les touches du clavier. On vient de voir comment fonctionnait un clavier matriciel et comment le connecter à l'Arduino. On a créé un programme pour afficher les boutons appuyés sur le port série. Dans la seconde vidéo, on verra comment utiliser le clavier pour protéger l'accès à un message par un code secret. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Merci. Merci. Merci.